Comment recopier des données dans différents onglets automatiquement ? J'utilise donc la fonction filtre. Je vais l'utiliser dans l'onglet Toulouse pour dire filtre-moi toutes les données de mon onglet global et garde-moi uniquement ceux qui concernent la colonne Toulouse. Alors comment je l'écris ? Je l'écris égale filtre. Je prends mon tableau global. Je prends tout le tableau. Le deuxième argument sera cette fameuse condition. Comment je vais filtrer uniquement mes données ? Alors comment je vais l'écrire ? Je vais prendre uniquement mes données de la colonne A. Je prends toutes ces données-là et j'écris égale et là j'écris Toulouse. Je ferme la parenthèse. Alors ici, attention, je veux que ma première colonne soit le nom-prénom. Donc, au lieu de commencer mes données par la colonne A, je vais commencer par la colonne B. Alors ici, au lieu de A2, je vais écrire B2. Voilà, ici donc j'ai toutes mes données associées à Toulouse. J'ai le nom et ensuite la fonction et les horaires de travail. Je vais faire la même chose pour Bordeaux. J'ai fait un copier-coller, mais ici j'écris égale Bordeaux. Point de vigilance sur cette formule, il vous faut absolument que le nombre de lignes que vous avez dans le premier argument soit le même que dans le deuxième. Ici, si vous mettez par exemple une ligne en trop jusqu'à la ligne 16 pour la sélection globale du tableau, Excel va générer une erreur. Il faut bien effectivement être aligné sur le nombre de lignes. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Tu sais maintenant utiliser la fonction filtre pour éclater tes données dans plusieurs onglets Excel. N'hésite pas à mettre un like sur cette vidéo et puis tu as d'autres vidéos qui t'attendent par ici. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada